Je veux faire de toi le prochain président de la France. T'en as pas marre de tous ces blancs politiques qui nous ont fatigués. Y'a personne qui nous représente, tu vois des gars comme nous. T'es une noire toi ? Parce que tu fais turc mon pote. Hein ? C'était Foucault-Belit animateur dans une MJC de quartier. On peut dire qu'il ne s'est pas privé de renvoyer Eric Andry dans les cornes. Y'a pas un gars que je connais ici qui est pas prêt à se relever les manches. Mais ça sert à quoi de se relever les manches ? Si pour baisser son froc. On est dans la merde. Pourquoi ? Parce que l'autre grand con se présente. Tu dirais quoi ? Qu'on va voir un président noir un jour ? Eh t'sais c'est bien les rêves. T'es en France négro ? Déjà si t'es manager au McDo c'est un truc de fou. De quoi tu parles ? Là Stéphane lui est candidat à la présidentielle. Levez la main, dites moi ce que ça vous inspire. C'est un homme... Noir ? Bon lieu. D'il. Polygamie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges il se présente et il y a plus de chances que Stéphane. Donc il nous faut une mesure qui bastonne, qui tape. L'exemple de douanier. C'est zéro déchet c'est très fort. Tu la veux ? Mais en fait c'est ça notre mesure part. Manger bien pour rien. Manger halal, payer rien. Et là, t'as tous les arabes. Et crois-moi il y en a beaucoup. Et regarde-le, il est sur toute l'échelle en train de bénir la foule. Il me prend 8% à une chiffon. Blé, on va se le faire. Blé et douanier semblent donc bien partis pour s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. Tu seras jamais président. Et on est en France, ils sont les beaux Etats-Unis. Yasmine, ça te dirait pas d'enlever ton... Parce que j'ai l'impression que les gens savaient tant un peu ici. Ouais, sans aucun problème quand t'arrêteras d'être noire, ouais. Oh. Merci.